et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous c'est tout bien on se retrouve aujourd'hui pour du gris de lanterne encore putain voilà scénarisé par ron maz voilà emerald twilight scénarisé par ron maz pardon et au dessin quand même beaucoup de dessinateurs donc dary banks bill willingham fred agnès steve core jamal higge derek hawkins et greg hamilton alors ce récit comporte green lantern 48 à 55 le 0 l'issue 0 et le 78 alors évidemment je sais que là mes reviews ne sortent pas dans l'ordre chronologique de comment j'ai lu gris de lanterne comment faut émerald twilight avant de dire le green arrow green lantern et on va parler de voilà de ce que parle le récit alors depuis des années al jordan protège le secteur spatial 2814 en tant que membre du corps des gris de lanterne mais la destruction de sa ville qu'au city par mongoul le rend amère et déprimé petit à petit elle se laisse corrompre et décide d'accumuler les anneaux de puissance de ses équipements afin de réécrire l'histoire en tant que parallaxe le dernier des gardiens gantette n'aura qu'une autre solution n'aura d'autre solution que de livrer le seul anneau restant à un jeune illustrateur terriens kyle renner alors ce run bah en fait je l'aime énormément franchement c'est un très très bon run je trouve sur green lantern alors je sais que c'était ce run là où il y avait la coquille de 3e moi j'en ai que deux voilà c'est dommage j'aurais aimé l'avoir mais je trouve qu'il ya un petit peu un petit mensonge sur ce run là c'est que bah justement ali va y être allons là et il passe très vite on voit très vite le fort bon passé à kyle renner et en fait on va surtout suivre kyle renner c'est vraiment un récit centré sur kyle renner et kyle renner c'était pas un personnage que je connaissais plus que ça en vérité voilà c'est pas un personnage que je connais plus que ça c'est un bon personnage mais c'est pas le personnage que j'aime le plus alors il ya de très beaux dessins je trouve que ces dessins là alors il ya même le alors c'est pas drôle mais au récit je peux montrer ça c'est pas dérangeant voilà les dessins sont quand même merveilleux c'est alors c'est dans la dernière mais en vrai que tu sais que kyle renner ne coupera pas voilà tu revois à devenir un gris de lanterne etc bon il est toujours gris de lanterne mais franchement c'est un récit que j'aime beaucoup voilà c'est un récit que j'aime beaucoup et qui me fait toujours autant aimer gris de lanterne c'est un récit qui me fait toujours aimer autant gris de lanterne et c'est vraiment le récit qui je trouve en porte d'entrée si tu n'as pas vu le green arrow gris de lanterne est une très bonne porte d'entrée voilà parce que green arrow et gris de lanterne en fait je trouve qu'il faut quand même avoir un peu de background pour le dire alors qu'avant twilight en fait tu sais juste faut juste trois trucs c'est ben que cosity a été détruit et puis c'est tout voilà et voilà c'est tout c'est tout et que al jordan est déprimé etc bien entendu mais voilà on va beaucoup travailler sur la psychologie d'al jordan pendant le début puis après en fait cette passation à kyle renner se fait normalement alors il ya peut-être un petit défaut mais on en reviendra souci bon je vais reparler là mais on en reparlera c'est kyle renner guy gardner pardon et john stewart ils sont où c'est ça le souci c'est que il se passe quand même que al jordan devient parallax et j'ai un peu l'impression que al jordan enfin john et guy on ne les voit pas trop en fait j'aurais aimé les voir un peu plus pourquoi pas tu vois les voir un peu plus les voir débarquer et mettre le hola à al jordan on donne pour un nouveau grill lantaire et je me pose la question si ça n'aurait pas été prévu que al jordan aurait dû mourir et que ce soit kyle renner qui prenne la place tu vois alors peut-être c'est con à dire comme ça mais je me demande si justement à ce moment là il voulait pas tuer al jordan et mettre de côté john et guy et que kyle renner prennent la place de al parce que tout le monde pense surtout qu'il y en a plusieurs maintenant green lantern mais tout le monde pense que c'était green lantern al jordan je vois enfin bref en vrai mais ça que kyle soit justement al mais ça me gêne pas et en vrai ils auraient tué al jordan ça me gênerait pas sachant qu'il est vivant dans les new 50 tours etc ok j'ai mis d'autres tac 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 après c'est un très beau déré très bon récit avec de très bon dessin ouais ouais ça c'est bon ça se payera pas voilà après oui pour voilà si vous en vrai si vous voulez pas de krener ben n'allez pas trop voir le récit alors après il ya des trucs débiles mais genre semer ce mec là on sait très bien qui ça va être tu vois mais après c'est côté vintage tu vois et j'aime beaucoup cette planche qui voilà mais après tu vois c'est le côté un peu vintage vintage ou ben ouais on va pas essayer de te faire non plus durer un suspense énorme durant très longtemps voilà c'est en trois issues le personnage apparaît tu te pose la question qui c'est il apparaît quatrième case ouais j'ai dit trois issues c'est trois cases quatrième case on dévoile vraiment qui c'est toujours que des fois on te prend 36 000 issues pour te dévoiler qui est le méchant coucou nightwing infinite et puis voilà enfin on va passer au point positif le gros point positif du récit c'est vraiment ce côté où justement c'est c'est un récit kairainer c'est un récit kairainer c'est pas un récit sur al jordan alors même si voilà on sait que c'est quand même du al jordan c'est vraiment un récit kairainer je trouve et franchement ça fait du bien de l'avoir ce récit kairainer ça change énormément de al jordan de john stewart et de gay garner c'est son origin story justement à kairainer justement il ya aussi ce côté avec sa petite amie qui est dans un frigo voilà moi ça me gêne pas parce que ça fait du background et puis voilà on a al jordan qui est très bon je trouve dans ce récit qui est super bon on a même un alan scott voilà qui apparaît je dirais pas pourquoi ni comment il apparaît mais pour vous dire ouais il va voir kyle c'est tout voilà mais franchement il est très bon les dessins sont magnifiques je trouve après les dessins c'est très subjectif parce que ça dépend de la personne et tout mais moi je trouve qu'ils sont sublimes même pour du old school et franchement ça va le scénario est très très bon aussi alors même il y a un petit défaut c'est que on nous parle de 0 your air 0 bref un even qui se passe et bah nous on l'a pas en vo en vf je crois faut aller en voir en vo mais j'ai un peu la flemme d'aller le voir en vo puis moi et l'anglais ça fait vraiment deux donc j'irai pas le voir et j'aime beaucoup qu'on travaille sur la chute de al jordan qui était le meilleur et qui est en train de tomber en étant le on sait que déjà que c'est le plus puissant mais ça devient le pire des grimes lanterne le plus méchant tu vois voilà il va tuer des grimes lanterne il va pas les tuer c'est plus compliqué que ça il va dire qu'il ne les tue pas il les laisse encore en vie mais avec le minimum de vie possible tu vois et j'aime beaucoup ce côté où al jordan a besoin des anneaux pour reconstruire justement et ben le cause city en fait je me demande après c'est pas dit comment voilà il veut le reconstruire à sa façon tu vois en mettant que justement avec son anneau il puisse créer croco greco city mais si je me trompe pas les anneaux des grimes lanterne ont la capacité de voyager dans le temps alors je vais pas dire qu'ils peuvent voyager de notre époque à nous jusqu'à par exemple le moyen âge mais je crois qu'ils peuvent voyager dans le temps avec les anneaux alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est une connerie que j'ai entendu c'est possible enfin voilà on voit la chute de al jordan qui me plaît énormément et puis c'est tout en fait c'est un très bon titre donc voilà en preuve négatif alors le seul point négatif enfin même il y en a deux en vrai mais je vais d'abord passer par celui qui est un peu moindre ce côté avec parallaxe en fait pour après je pense que je suis biaisé justement parce qu'a fait jones avec l'entité même si du coup on la voit pas j'aurais aimé la voir cette entité mais ouais j'aurais aimé plus voir cette entité cosmique débarquer et essayer de tuer un petit peu voilà et prendre possession pour quoi il a après du coup le costume c'est dommage qu'on n'y voit pas après bon c'est pas grave non plus mais ouais du coup le fait qu'il en plus surtout qu'il le dit pas qu'il est parallaxe je crois dans le récit je me souviens plus mais c'est dommage que justement dans ce récit là on te montre pas parallaxe même alors je ne sais pas si à ce moment là les yellow lanternes existaient déjà si ça se trouve ils existent pas et je vous dis une grosse connerie mais franchement je les aime bien voilà j'aime bien ce récit etc Gagarner et John Stewart ça me saoule un peu qu'ils soient pas là parce que moi j'aime beaucoup John Stewart c'est peut-être mon lanterne préféré tout simplement parce que j'ai grandi avec la série Justice League donc lui était le green lantern de Justice League donc j'ai plus d'attaches avec John Stewart qu'avec Al Jordan même si avec les récits en ce moment bah vu que je lis beaucoup là de green lantern bah c'est sûr que il y a plus de John Stewart que il y a plus de Al Jordan que de John Stewart et ce n'est pas pour me déplaire parce que Al Jordan commence à monter un petit peu plus dans le top de mes récits de mes personnages préférés enfin voilà une courte vidéo parce qu'en vrai j'en parlerai un peu plus dans mon guide de lecture c'est pour ça et puis en vérité les reviews comics c'est celles qui me prennent le moins de temps possible ça c'est vrai enfin bref voilà sur ce n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager en note je mettrais quand même 4,5 sur 5 parce qu'il y a quand même quelques défauts mais voilà et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde